Je vais donc rejoindre évidemment la divine, la sublumissime Stéphanie de Morano, c'est ça même, et Gilles. Moi je ne suis pas sublumissime. On a un spectacle qui s'appelle Viré à droite, c'est ça ? Virage à droite. Virage à droite, c'est important. Virage à droite. Rebonjour. Rebonjour. Très bien. Donc, virage à droite, il y a plein de choses là. Oui. Alors d'abord il y a le flyer. Il est beau, hein ? Pardon ? Il est beau. Il est très beau. Merci Gilles de le dire parce qu'on ne s'en était pas rendu compte. Donc c'est tous les dimanches. Tous les dimanches. Au Café de la Gare. Au Café de la Gare, avec le 1er janvier, une exceptionnelle le lundi. Ah ! Oui, ça tombe un lundi, alors on joue le lundi. Oui, tu as raison de le préciser. Oui. Parce qu'il est venu de le dire. Oui, mais des fois, ce n'est pas ce qui est dit, alors je répète. D'accord, ok, parfait. Bon, alors, Virage à droite. Le pitch. Alors le pitch, c'est un spectacle que l'on est quatre sur scène. C'est un spectacle musical avec lequel on ravive la flamme de la chanson de droite, qui est injustement négligée en France. C'est vrai, la chanson de droite, c'est vrai. Alors, ça s'appelle aussi la tournée des enculés. C'est nous. C'est vous. Les enfoirés, c'était pris, alors on a cherché quelque chose. Ils se rapprochent des enfoirés. C'est pareil. Très bien. Oui, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bah oui. Alors, vous, ensemble, c'est le sigle, c'est le slogan, ravivons la chanson française. La flamme de la chanson de droite. La flamme de la chanson de droite. C'est ça ? C'est moi. Alors, au départ, parce qu'on va parler de l'histoire quand même, c'est un concert unique. Alors, au départ, oui, c'était... Le 1er mai 2013, c'est ça. Parce que Sarkozy avait décidé de fêter le vrai travail cette année-là. Oui. Et donc, il y a un bar à Toulouse, un bar à chanson qui a invité plusieurs chanteurs français à venir participer à la fête du vrai travail. Donc, vous avez fêté la fête du vrai travail. Oui, on a chanté que des chansons de droite ce soir-là. On a fait une quinzaine. Mais pourquoi ? Qui a guidé, d'ailleurs, de ce spectacle ? C'est Gilles, c'est toi ? Ah, moi, j'étais pas né encore. Je veux pas pour toi. C'est toi. Après la soirée, on s'est dit à trois comédiens, on s'est dit, mais il y a un spectacle et on va le faire. D'accord. Et donc, il y avait Nicolas Bacchus, alias Nicolas Sarkus, dans le spectacle. Oui. Manu Galadur, qui s'appelle Manu Galur, de son état, et Timura. Et donc, on a décidé de monter ce spectacle. Et à partir de là, on a commencé à ramoter d'autres copains. D'accord. Et Gilles est arrivé un petit peu plus tard. D'accord. Donc, Virage à droite a donc pour vocation de défendre en musique les valeurs immuables de notre beau pays. C'est ça ? C'est ça. Mais ce sont uniquement des chansons de droite. C'est ça ? Uniquement des chansons de droite. Des chansons décomplexées, tu vois. Oui, des chansons. Parce que tous les chanteurs, ils sont à gauche, quoi. La paix dans le monde, le machin et tout. Oui. Eh non, soyez sérieux, quoi. Donc, nous, on chante les vraies chansons avec les vraies valeurs, quoi. D'accord. Il y a des chansons qui existent, c'est important de savoir. Du patrimoine républicain, excuse-moi. Voilà, mais on n'a rien changé aux paroles. Oui. Donc, il y a Michel Sardouf, Laurent Panné, Didier Barbelivien, Johnny, on les a tous mis. Oui, j'ai noté Bachelet, Tapie. Voilà, Bachelet, Tapie. Et on n'a rien changé aux paroles du tout. Le propos, ce n'est pas que ce soit des chanteurs qui soient de droite, on s'en fout, pour qu'ils y votent. C'est que la chanson véhicule une idée. De droite. Voilà, donc ça peut être la peine de mort, le racisme, l'homophobie, le sexisme, on chante tout ça. Écoute, c'est quoi le fait, ça ? Voilà, exactement. Alors, c'est dit, à chaque élection, il y a 60% des gens, ils votent à droite. Alors, nous, si on veut qu'ils nous écoutent, tu vois, forcément, quoi. Alors, sur votre dossier de presse, il y a une phrase du général de Gaulle. Oui, c'est exact. La réforme, oui. La révolte, la révolte, oui. La révolte, oui. La chianlite, non. Voilà. Alors, c'est ton message. C'est un petit peu notre mot d'ordre avec virage à droite, oui. Donc, bien que les choses soient bien carrées, quoi. D'accord. C'est un vrai mot d'ordre, tu vois. Alors, il y a un sardou d'or. C'est exact. Peux-tu m'expliquer, qu'est-ce que le sardou d'or ? Pendant tout le spectacle, les spectateurs sont invités à retrouver les interprètes des chansons, les interprètes originaux des chansons qu'on interprète. Très bien. Et à la fin du spectacle, le vainqueur reçoit le sardou d'or. Très bien. C'est une oeuvre d'un mètre 50. Alors, c'est un trophée, c'est quoi, Zatou ? Oui, c'est un mot d'un mètre 50 qui a été dessiné par l'artiste... Par Michel Sardou ? Non, non. Qui représente Michel Sardou. Mais pour toi, Michel Sardou est quand même quelqu'un de droite, Stéphanie. C'est précisément pour ça qu'il est notre guide spirituel à tous. Alors, est-ce que tous ces chanteurs sont venus vous voir ? Les barboliviens, Michel Sardou, Florent Pagny ? Peut-être, mais incognito. Je ne sais pas, ils n'ont pas... Florent Pagny, je ne crois pas, parce que je crois qu'il était déjà au Portugal et qu'il n'a pas pu venir nous voir. Non, il était en Argentine à cette époque-là, je crois. Je ne sais plus où il était. Si, si, si. Et puis, bon, mal joli, forcément, il n'a pas pu venir non plus. Il n'a pas pu venir ? Il n'y en a plus, là, lui. Alors là, il y a... Il est mort. Tu savais qu'il était mort ? Oui, oui, c'est bien, Gilles. Alors, découvre le programme et joue pour tenter de gagner le cadeau mystère. Voilà, c'est avec ça qu'on gagne le Sardou d'Or. Le Sardou d'Or. Il n'est plus un cadeau mystère, parce que c'était... Oui, mais c'est... Alors, pour tenter de remporter notre fabuleux cadeau, voici notre grand jeu, Virage à droite. Ça, ça va beaucoup faire rire. C'est nous, Virage à droite. Aide le petit Emmanuel, je suppose que c'est donc Emmanuel Macron. Oui, c'est votre ami qui est ici. Non, ne le touche pas trop parce qu'il va tomber. Alors, aide le petit Emmanuel à retrouver les interprètes originaux de ses belles chansons et remplis les cases, comme on te le montre bien dans l'exemple. C'est exact. Alors, tous ces interprètes, donc il y a Sardou. Serge Lama, être patron d'entreprise, il n'a que des chansons de droite. Serge Lama, c'est le J.B.M.1 qui est les femmes sont rares. Voilà, en fait, il faut que tu relis les... Il faut que tu fasses... Ah, excuse-moi. Comme quand tu étais petit, tu vois, il faut que tu fasses des croix. C'est un jeu très, très amusant. Alors, le gagnant, alors comment le gagnant... Alors, le gagnant est désigné par voix complètement habituelle. On le désigne nous-mêmes, on choisit celui qui nous convient. C'est comme des présélections. Celui qui a une bonne tranche, quoi. Ou pas, ou le monsieur qui a le plus l'air de payer son ISF. Voilà, d'accord. Justement, précisément. Très bien, il y a aussi un single qui est sorti, qui va sortir. Exactement, il est sorti, notre petite EP de titre. Voilà, la tournée Désenculés, donc la chanson Désenculés et Virage à droite. Qui sont les deux seules parodies du spectacle. Oui, ce ne sont pas là, ce ne sont pas là. Voilà, c'est là où vous avez... Alors, qui a composé ces deux chansons ? C'est toi, c'est toi ? Composé, en l'occurrence, c'est eux. Et nous, on a fait que réécrire un peu les paroles. En l'occurrence, c'est Godman et Lionel Richie. Moi, j'ai des paroles, c'est moi et Emmanuel Gallure. Et Lucas Lemauf. Très bien. Après, il y a un vomi-bag. Voilà. Ça va bien faire rire, ça, je vais le montrer. Donc, on peut cracher son vomi dans le sac. Non, mais je t'explique, tu vois. Des fois, il y a déjà de droite, il vient nous voir. Bon, ça, c'est bien. Mais il y a des fois, des gens de gauche. Oui. Et ça, quand c'est des gens de gauche, des fois, ils ont un peu du mal à se courter. Ils ont l'estomac sensible. Ils ont un peu l'estomac fragile, alors on offre le sac à vomi. C'est donc pour les gens de gauche ? Voilà. C'est pour qui veut, mais voilà. Très bien. Tu vois ? En général, c'est rare qu'ils s'en servent, parce que les gens sont assez tolérants à la chanson de droit. Ça se passe bien ? Très, très bien. Les gens rentrent de gauche. J'ai pas eu de baston dans la salle. Ils repartent guéris. Mais des fois, c'est un peu, le traitement, il est un peu, tu vois. D'accord. Ok, parfait. Bon, maintenant, on va parler un peu de ce que vous avez fait tous les deux, avant de faire ça. Oui, faisons ça. Ton vrai nom par toi, Stéphanie de Morano. Ton vrai nom, tu t'appelles Bourguignon. C'est ça. Je suis bien française. Oui, ça serait bien française. Bourguignon. Pour ce magnifique spectacle. Est-ce que Nadine Morano est venue ? Je l'ai rencontrée et je l'ai invitée. Alors, elle nous a promis de venir et puis elle n'est pas là. Parce qu'elle a peut-être un peu d'humour, je ne sais pas. Oui, oui, elle nous a dit qu'elle avait beaucoup d'humour, qu'elle a adoré les spectacles de Laurent Gérard. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas une blague, c'est vrai. Non, non, c'est pas une blague. Non, 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 c'est vrai. Très bien. Alors, tu es née à Londres, mais au Canada. C'est moi. Oui, justement, je t'adresse la parole. Oui. Il y a un Londres au Canada. Il y a un Londres au Canada, juste à côté de Toronto. Oui. Il y avait déjà un truc à l'épanne quand tu es née ? Non, non, non. C'est naturel. C'est naturel, à Londres au Canada. Je suis restée là, bref, c'est très joli. Tu grandis à Paris. Oui. Donc, tu es venue à Paris à quel âge ? Moi, j'étais petite, toute enfance, je ne sais pas, à 6 ans. Sans rien de spécial à signaler, hormis une nullité pour la danse classique. Qu'est-ce que c'était ça ? Tu as pu constater ça. Tu voudrais nous montrer encore. Oui, je ne peux plus constater. Tu as pu constater que ce n'est pas ce que je fais mieux là-dedans. Tu t'es essayée à la danse classique et qu'est-ce qui se passe ? Ah non, je ne me suis pas essayée. On m'a essayée. Tes parents t'ont forcé. Moi, je ne voulais pas y aller. On t'a essayé ? Moi, je ne t'ai pas essayé, moi. Tu étais en tutu, en répéto ? J'étais en tutu, je faisais la poule. Enfin, c'était grotesque. C'était gênant, c'est tout ce que c'était. Au final, ça n'a pas beaucoup jugé, alors. Mais tu développes un goût prononcé pour le spectacle. Oui. Très vite. C'est quoi, le déclin ? Moi, j'ai toujours su que je voulais. Je suis allée à la comédie française, j'ai vu les femmes savantes. Tu as dit, je veux faire ça. Je suis sortie, j'ai dit, je serai là. Tu as fait également des études d'économétrie. Oui. Qu'est-ce ? De déconométrie. Oui, de déconométrie, oui. Alors, c'est quoi, ça ? C'est l'étude des probabilités et des comportements des populations en fonction des statistiques. C'est très sérieux, ça. Oui, oui. L'école supérieure d'art dramatique, quand même, c'est plus artistique. Voilà, c'est plus intéressant. Et tu découpes le chant lyrique. Oui, j'ai commencé par le lyrique. Parfait. Premier spectacle, tu foules les planches de la comédie française. C'est moi. Sous la direction de Daniel Mesguiche. Oui, quand même, voilà. Mais tu n'es pas sociétaire de la comédie française. Non, 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 ils avaient besoin de chanteurs et donc, on est justement de chanteurs lyriques. Oui. On a fait toute une équipe à participer. C'est sympa, ça. C'était extra. Après, tu rejoins la troupe de Jérôme Savary. Oui. Comment ça s'est passé, ça ? C'est sympa, c'est ? C'est pas pareil, j'ai passé une audition, c'était festif. T'as fait les tournées, t'as joué à... Deux ans, voilà, tournées. Opéra comique, Chaillot, d'accord. Et là, tu retrouves la troupe du français, à un moment donné, pour Chat en poche, le Fédo. C'est ça. Oui. Pourquoi ? Tu avais envie de retrouver... Ben non, ils m'ont appelé, alors moi j'ai dit, bon, viens. Alors, tu passes donc du classique au théâtre musical, au cirque. T'as fait du cirque ? Oui. Qu'est-ce que tu faisais ? J'étais pendant deux ans, moi j'étais clown. Au début, j'étais clown et en fait, ça se passe souvent comme ça dans les cirques. Il y a un type qui a une idée, donc le trapéziste arrive et il vous dit, « Eh, j'ai pensé, tu pourrais passer dans mon numéro. » Oui, je te vois bien trapéziste, là. Je ne suis pas trapéziste. D'accord. Mais c'est pas grave, tu vas le faire quand même. Et donc, les trois premières histoires avec le fidèle, puis après on l'enlève. Tu fais le Festival de l'Avignon, un spectacle qui s'appelle Psycholo Blues Musical Therapy. Oui. Bon, ok. Et t'as un pris coup de cœur de l'adamie. Oui. Parfait. Spectacle musical aussi, un spectacle qui s'appelle Steph. Il n'y en a pas deux, c'était quoi ça ? C'était Tapioca, j'étais venue le voir. Ah oui, Tapioca, ben oui, t'étais venue au GJDR. D'accord, ok. Et Steph et les maillots jaunes, c'est quoi ça ? Et les maillots jaunes, c'était quand je faisais, quand j'étais pas toute seule. Le courant cycliste ? Non, non, pas du tout. Ce n'était le nom de mon groupe et puis après je suis devenue Steph. Et j'ai fait Topless, j'ai enlevé les maillots. Ah, ça doit être bien. Est-ce que tu peux faire Topless à plus en penser de mec ? Non, 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 non. Non, mais moi je peux le faire aussi. Non, 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 on s'en fout. Non, non, on s'en fout. Alors, tu as le badge officiel de chanteuse de métro. Oui, j'ai fait ça mon임. Oui, j'étais une vraie chanteuse du métro, parce qu'il faut passer des auditions et tout. C'est très rigolo. Tu passes des auditions devant les gens qui bossent au métro. Ah, très bien. Des chauffeurs, des contrôleurs. Et tu étais fière de chanter dans le métro ? J'étais ravie. C'est une école formidable. Beau parcours. Gilles, t'es au courant de tout, là, ou pas ? Moi aussi, j'ai chanté dans le métro trop. J'ai chanté une fois. J'avais plus de voix et j'ai gagné 15 centimes. Alors, j'arrêtais. Très bien. Donc, tu es donc né à Montréal. Oui. Mais, en fait, tu rejoins Marseille assez rapidement. Oui, j'étais tout petit. J'étais déjà un grand voyageur. D'accord. Après, on se retrouve à Brest, à Poznan, en Pologne. Qu'est-ce que tu faisais en Pologne ? Animateur associatif, directeur de services éducatifs. Ah, ben, ouais. Et tu t'es retrouvé sur scène avec elle. Ah, ben, tu vois, c'est la déchiasse. Bien, bien sûr. Tu es donc auteur et compositeur, quand même. Ah, et interprète. Oui, tu as sorti trois CD, un album et un livret de parole. Eh oui, pour l'instant. Il y a un moment donné, un parole sur tout de toi. C'est pas fini. C'est pas fini, d'accord. C'est pas fini. Financement participatif, ça fait le nouveau Rucote. C'est quoi, ça veut dire ? Alors, le, c'est l'article. Nouveau, c'est l'adjectif. Et Rucote, c'est mon nom. D'accord. Et le tout ensemble, c'est le fait que les gens, s'ils aiment mes chansons, ou s'ils veulent les aimer, enfin, s'ils veulent les entendre, ils me filent, par exemple, un euro. Oui. Ils s'engagent à me filer un euro. Après, ils reçoivent la chanson, moi, je reçois leur euro. D'accord, parfait. Donc, t'es pas payé pour travailler, toi ? Sauf que quand tu chantes, tu n'as pas l'accent marseillais. Ah, ben non, mais ça, c'est Rucote. Rucote, il a... C'est Gilles Asgardesté qui est invité, c'est Gilles Asgardesté qui répond. D'accord, ça, c'est une réplique. Spectacle collectif, les déloudangs, c'est quoi ? Alors, c'est huit chanteurs, tous aussi à peu près aussi bien connus que Gilles Rucote, qui veut chanter ensemble sur une scène avec plein de musiques, inconnues, mais super bien. D'accord, et t'as une chaîne YouTube ? Bien sûr, Rucote. Rucote, très bien. Bon, vous allez chanter, quand même, un extrait du spectacle. Allez. Puis-je vous accompagner ? Alors, t'as fait une, on a changé les paroles, et on a fait une, on a changé les paroles. Oui, voilà. Je vais prendre le micro, et alors j'ai mis la musique sur mon téléphone. Donc, Gilles, toi, tu es bassiste, sauf que là, t'as pas de basse. Mais non. Pourquoi ? Parce que, il fallait un ampli, c'était compliqué. T'as vu le bruit que ça fait, la technique ? Oui, oui, non, mais ça, c'est Stéphanie de Morano, là, qui installe son petit truc. Et puis, normalement, on est quatre. Donc, il y a un guitariste, il y a un pianiste, là-bas, c'est tout seul, c'est un peu triste. Alors, en exclusivité, pratiquement intergalactique, pour le JLPP, Gilles et Stéphanie de Morano. Ça, elle est en train de... Non, mais elle est en train de... Tu es prête, Stéphanie ? Tu sais, les filles... La musique est lancée. Tu sais, les gonzesses, c'est la technique, c'est pas toujours... Ah, voilà, bon, je vous laisse. Allez, musique. Moi, je file un rencard à tous les Chirakiens, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promet, les gars, ce sera pas le grand soir, simplement un concert, des chansons de connards. À nous les bénéfices, à nous les pourcentages, fini les assistés de l'assurance chômage. Quand nous passons à nous, c'est un vrai égoïste, demain nous serons peut-être, peut-être vos ministres. Aujourd'hui, on a tous les droits, on a du fric et des villas, dépasser la France d'en bas. Quand je pense à moi, je pense à moi, on vous promet que des beaux barres, moins d'étrangers, plus de dollars, du Saint-Esteve et des valeurs. Nous, les escrocs, les escrocs du cœur, aujourd'hui, on a tous les droits, tu crèves de faim, tant pis pour toi. Autrefois, on avait toujours la classe à table, des Westons, une Rolex, une paire de Ray-Ban. Aujourd'hui, notre morale est bien remise en cause, les pauvres sont toujours, toujours au niveau de nous. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute, s'il y en a qui ont faim, puis après tout, je m'en balance, si on y change rien. Aujourd'hui, on a tous les droits, on a du fric et des vilains, dépasser la France d'en bas, quand je pense à moi, je pense à moi. On vous promet que tes peaux paraissent, moins d'étrangers, plus de dollars, plus un test effet des valeurs, tous les escrocs, les escrocs du cœur. Aujourd'hui, on a tous les droits, tu crèves de faim, tant pis pour toi. Il y a plein de solutions pour te changer la vie, et si je peux t'aider, j'ai pas tellement envie. Il y a tellement de misère, trop pour un seul charter, virer à droite aussi, ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous les droits, on a des comptes au Panama. Et bien, mesdames et messieurs, vous assistez à une merveilleuse chanson de Virage à droite. Virage à droite tient à cœur pour vous de vous raviver la flamme de la chanson de droite. Alors la chanson de droite, bien sûr, ça peut être Michel Sardou, Florent Pagny, Didier Barbelumien, Johnny Hallyday. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, nous reprenons tous ces titres dans le texte, sans changer une seule parole, pour défendre les vraies valeurs qui nous tiennent à cœur. En tournée du Luxembourg, en Suisse, mais aussi aux îles Caïman, aux îles, aux îles, je ne sais plus légalement, en tout cas, vous pouvez nous trouver n'importe où, de Genève à Zurich. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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